On dit de lui aussi qu'il va beaucoup trop vite, Frédéric Sécrasse ! Ah, tu t'attends à ce que je contredise, mais non, c'est tellement vrai. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de voyage dans l'espace, parce que qu'y a-t-il de plus beau, comme témoignage du génie humain, que d'avoir inventé le missile et s'être dit un jour, tiens, et si on montait dedans ? Parce que c'est ça la fusée, c'est un missile qu'on pointe vers le ciel. Et l'homme, il est comme ça, il est curieux, je suis certain que l'inventeur de la catapulte, à un moment donné, c'est forcé, il s'est demandé si ça ne ferait pas un bon moyen de transport. Mais si Michel, arrête d'être comme ça, fais confiance, on essaie une fois, si ça ne marche pas, on ne recommence pas et c'est tout. Au pire, tu fermes les yeux et puis il y a de la pain là-bas. Allez, c'est que du fun que je te propose Michel, ok ? Poule ! Pouf ! Enfoiré ! Quelqu'un sait si Michel avait de la famille ? L'être humain, il est comme ça, il a besoin de tester. Le premier être vivant qu'on a mis en orbite autour de la Terre, c'est une chienne, Laïka, que les Russes ont envoyé dans l'espace le 3 novembre 1957. Vous vous rendez compte ? On a envoyé un yinge dans l'espace. Je ne sais pas si vous avez des chiens chez vous autour de cette table, mais déjà quand tu laisses un chien tout seul chez lui toute une journée, il est au bout de sa vie. Tu tires la queue d'un chien, il devient fou, il pense que c'est la queue d'un autre chien et il essaie de l'attraper en tournant sur lui-même. Donc comment tu veux qu'un chien, aussi gentil et fidèle soit-il, comprenne le concept même de voyage spatial ? Laïka, elle a dû faire la même tête que Christophe Castaner quand on lui a dit en quoi consistait le métier de ministre de l'Intérieur. La pauvre bête, évidemment, elle est morte 7 heures après le lancement, de stress et de surchauffe, mais chez les Russes, ça, c'est suffisant pour qualifier ça de succès. Dimitri, c'est bon, elle a tenu 7 heures, c'est ton tour. Je suis super bien des acteurs russes. Vendredi dernier, le 18 octobre, pour la première fois en 50 ans de voyage spatial, quand même, deux femmes ont pu faire une sortie dans l'espace sans homme. Alors, un article sur lequel je suis tombé titrait « Deux femmes astronautes sortent seules dans l'espace ». Et là, je me suis demandé, deux femmes ne sont plus seules à partir de combien de pénis ? Non, parce qu'elles étaient deux, c'est qu'elles n'étaient pas seules. Et il y aura fallu 50 ans pour ça. Alors que franchement, dans l'espace, on a pesanteur, à part gagner de la vitesse en faisant l'hélicoptère avec sa teub, je ne vois pas en quoi c'est mieux d'être un homme. Et je me dis qu'elle est hallucinante, cette époque, parce qu'au Turkménistan, le 18 octobre, tu avais peut-être un mec en train d'expliquer à sa femme qu'elle n'avait pas le droit de conduire, alors que des milliers de kilomètres au-dessus de sa tête, il y avait deux femmes en train de réparer une station orbitale. Et t'imagines le kiff pour ces deux femmes, enfin débarrassées du diktat du patriarcat. Houston, je contemple l'abysse infini qui s'étend devant moi et je réalise en voyant notre petite planète bleue que nous ne sommes qu'un. Pardon, on a votre mari au téléphone. C'est-à-dire que là, je suis un peu occupé. Il a dit que ça ne sera pas long. Bon, bah passez-le-moi. Allô ? Attends, tu sais bien que je suis un peu dans l'espace, là. Excuse-moi de te déranger, ma chérie, je te promets, ça ne sera pas long. Mais d'Ivoire, est-ce que tu sais où est le carnet de santé des enfants ? Non, c'est pour la sortie scolaire, il demande ça à l'école et je ne sais pas du tout. T'as regardé dans l'étagère de l'entrée ? Eh oui, je n'ai pas trouvé. Bah, regarde encore. Oh, t'avais raison ! Oh, le nigo, autant pour moi. Je ne te dérange pas plus, amuse-toi bien. Je disais donc. Houston. Houston. Je contemple l'abysse infini qui s'étend. Exceptionnellement, il y a le président Trump qui veut vous parler. Oh, c'est pas vrai. Bah, passez-le-moi. Hello, ladies ! C'est le président Trump, the best president of the United States of America ! J'aime bien crier. Je voulais vous dire que les USA sont fiers de vous, même si vous êtes des gonzesses. Je disais à Poutine, si vous avez envoyé des chiens dans l'espace, nous, on peut bien envoyer des nanas. C'est très drôle, monsieur le président. Je suis très drôle, Fénégail. Ça va là-haut ? Deux femmes dans l'espace, vous vous êtes pas encore crépés le chignon, hein ? Je voulais vous poser une question. Allez-y, monsieur le président. Est-ce qu'on voit mon zizi de l'espace ? Parce que j'ai un très gros zizi, vous savez. Le temps est nuageux, vous savez, monsieur le président. J'ai une autre question. Est-ce que la terre est plate ? Non, monsieur le président, elle est ronde. Ah ! Fake news ! En attendant à toutes les petites filles qui depuis des années entendent des hommes leur dire qu'elles ne peuvent pas conquérir les étoiles, eh ben ne les écoutez pas et allez là-haut. Et si ça sonne au téléphone, ne décrochez surtout pas. Voilà ! Allez, allez, c'est-il ! C'est-il ! C'est-il ! C'est-il ! C'est-il ! C'est-il !